Monsieur le Président, la planète se réchauffe. Le verdict est clair. On n'a presque plus de marge de manœuvre. Au nord, on vit déjà les conséquences de changement climatique. La saison des routes de glace raccourcies et nos infrastructures sont en danger. Le discours du trône n'en fait même pas mention. Mettre fin aux subventions pétrolières aurait été un début. Et on parle même pas d'arrêter d'acheter des pipelines. En fait, je me demande ce que le député de Laurier-Saint-Marie en pense. Sans doute qu'il découvre enfin ce qu'est le patrimoine du Parti libéral. Pourquoi est-ce que les libéraux refusent d'agir? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, deux sur trois Canadiens ont voté pour une action sérieuse contre le changement climatique. Cela signifie que nous devons coopérer afin de faire émerger les meilleures idées pour lutter contre le changement climatique. Nous avons déjà un plan crédible et abordable, comprenant plus de 50 mesures développées par les Canadiens pour les Canadiens. Mais nous savons que nous devons faire plus. Nous voulons travailler ensemble avec notre collègue dans cette chambre pour faire plus pour combattre le changement climatique. Merci.